Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd Kou-mu-ni-kez Allah Azza wa Jal nous dit dans le Qur'an وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَا لِتَعَارَفُ Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez Allah nous ordonne notre peuple de nous connaître de nous reconnaître d'apprendre à nous connaître entre peuples Allah nous incite à la communication Allah nous incite à l'échange Que dire des membres d'une même famille ? La communication est un pilier qui permet à la personne qui se convertit à l'islam de passer cette étape, ce cap de l'annonce de la conversion de la meilleure des façons Ne rentrez pas dans une optique où vous vous dites que de toute façon vos parents ne comprendront pas que vos frères et sœurs ne comprendront pas que vos amis d'enfance ou vos amis du moment ne comprendront pas Parlez d'un principe simple Toute personne qui a un minimum d'intelligence est capable de comprendre avec des explications claires Il faut donc avant de parler avec les gens réfléchir au discours que vous allez tenir Il faut choisir les mots Il faut faire attention à ne pas vexer les gens Par exemple Rappelez à vos parents que vous êtes encore la même personne Rappelez que vous êtes la même personne Mais en mieux Remerciez vos parents pour tout ce qu'ils vous ont donné Remerciez votre mère pour toutes ces nuits qu'elle a passées à votre chevet Remerciez votre père pour toutes les fois où il s'est sacrifié au travail pour amener de l'argent au foyer Remerciez Dites-leur je vous aime Dites-leur je t'aime Dites-leur je suis la même personne Mais en mieux Dites-leur au contraire L'islam va faire que je vais me rapprocher encore plus de toi Dites à votre mère Dites à votre mère par exemple Les ahadiths du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui nous disent dans le sens que Le paradis est sous les pieds de la mère Ou alors que la personne la plus importante c'est Ta mère, ta mère, ta mère, puis ton père Comme dans le sens du hadith Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'amour dans la communication Alors si vous avez maintenant des relations compliquées avec votre famille C'est encore autre chose Et ce n'est pas l'islam qui va venir Comment dirais-je Ce n'est pas le fait de vous convertir qui va résoudre les problématiques Non Mais il va falloir prendre du recul Expliquer à la personne en face de nous ce que l'on ressent Le pourquoi de nos choix Tentez de comprendre le pourquoi des choix de la personne que l'on a en face de nous C'est ainsi qu'on apprend à se connaître Parfois une personne qui se convertit à l'islam a le sentiment que de toute façon elle ne sera jamais comprise N'oubliez pas qu'aujourd'hui dans la balance Lorsque vous discutez avec votre famille non musulmane N'oubliez pas que dans un pan de la balance Il y a les médias Et l'islamophobie étatique A laquelle nous assistons depuis maintenant plusieurs années Ça veut dire que les membres de votre famille subissent un matraquage médiatique Cela signifie que les membres de votre famille n'ont qu'un seul contact avec l'islam Celui des mensonges qui sont proférés dans les médias vis-à-vis des principes même de l'islam Ou bien de la population musulmane en France Les musulmans veulent conquérir le monde Les musulmans veulent conquérir la France Ils veulent nous imposer de manger halal Ils veulent nous imposer le voile La femme musulmane est oppressée Donc toutes ces légendes qu'ils développent sans arrêt Tous les jours il y a plusieurs émissions sur ce thème là D'une part Et d'autre part les attentats Parce que les attentats qu'il y a eu sur le sol français Et les attentats qu'il y a eu sur le sol européen Ont eu un impact Comme s'ils étaient la preuve de ce qui a été avancé dans le passé Ce qui n'est pas du tout le cas C'est beaucoup plus compliqué que cela C'est des raisons qui sont géopolitiques C'est des raisons qui sont très compliquées Donc il faut essayer de comprendre que d'une part Vous avez en face de vous une famille Ou des proches Qui eux partent avec une vision de l'islam Qui est quasiment celle d'un système diabolique Ils oublient que l'islam est une religion Ils oublient que l'islam c'est de l'adoration C'est de la spiritualité Et je pense que dans la communication C'est le premier point qu'il faut mettre en avant L'islam c'est avant toute chose L'adoration de notre Seigneur Ça c'est très important Autre élément important Il faut savoir expliquer Parce que communiquer C'est expliquer Partager Écouter Et comprendre Vous devez écouter aussi La détresse dans laquelle sont vos parents Lorsqu'ils auront peur peut-être De votre conversion à l'islam Il faut savoir les écouter Venir et leur dire Mais c'est faux Ce n'est pas ainsi Ça ne suffit pas Vous allez devoir leur prouver Que c'est faux Et que ce n'est pas ainsi Avec le temps Avec votre comportement Mais aussi avec votre langue Donc sachez qu'à partir du moment Où vous vous convertissez à l'islam Tous les projecteurs Tous les projecteurs Sont dirigés vers vous Et peut-être que des défauts Que vous aviez avant Et que vous continuerez à avoir En étant musulman ou musulmane Sachez une chose Ces défauts vont maintenant Être imputés à l'islam Si vous êtes quelqu'un de nervé Ou une femme qui est nerveuse Ou bien peut-être irrespectueux Ou irrespectueuse Qu'Allah nous préserve De ces mauvais traits de caractère A partir du moment Où vous vous convertissez à l'islam Et bien les gens Qui pourtant vous connaissez Dans le passé Vont imputer à l'islam Ce manque de respect Ou alors cette nervosité C'est absurde Sachez réagir Sachez communiquer Sachez expliquer Que vous êtes la même personne Qu'avant Mais qui tente De s'améliorer maintenant Donc c'est très important D'expliquer le pourquoi du comment Expliquer pourquoi vous priez Expliquez toi ma soeur Pourquoi tu portes le voile Ou pourquoi tu porteras le voile Inch'Allah Expliquez pourquoi le voile Est obligatoire Expliquez pourquoi on va faire Le sième Le jeûne du mois de Ramadan Expliquez pourquoi votre vie change Expliquez pourquoi Parfois il y a des personnes Avec lesquelles vous étiez lié Dans le passé Et aujourd'hui vous n'êtes plus lié Avec eux et avec elles Expliquez peut-être Même si vos parents ne le savent pas Que vous consommiez de l'alcool Ou consommiez des drogues douces Ou peut-être même des drogues dures Dire que l'islam Vous a sorti de cela Donc communiquez et changez Barakallahu fikum Allahu ta'ala a'alam Allah est celui qui détient Toute science Il est celui qui connait tout Et nous ne savons pas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz